Le Medef, il a un rôle qu'on voit en ce moment sur la partie sociale, mais il a aussi un rôle d'aider les entreprises à évoluer, à gagner de nouveaux marchés, etc. Et là-dedans, la transformation numérique est bien sûr vitale et Pierre Gattaz en fait un axe majeur. Donc la commission que je préside, notre sujet, c'est d'aider les entreprises à accélérer, à comprendre, à mieux percevoir les enjeux. Et là-dedans, la blockchain, clairement pour nous, est un enjeu majeur qui aujourd'hui est assez peu perçu. Plutôt les gens entendent nul, non, il y a peut-être quelque chose, mais où on va ? Et donc ce qu'on organise, le bizacaton, c'est mettre des gens de différents secteurs d'activité, ça c'est la puissance du Medef, mais des gens qui viennent de la santé, du transport, de la banque et d'autres, etc. Et de réfléchir ensemble, on tient, avec un outil comme la blockchain, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau business model ? Ou quels sont ceux qui sont transformés ? Mais comment on peut en faire des traductions concrètes et pratiques pour voir que ce n'est pas juste un objet technologique, mais c'est vraiment quelque chose qui peut avoir et qui va avoir un intérêt grandissant pour les entreprises ? Alors, votre conviction Christian, c'est que tous les métiers, à un moment ou à un autre, peuvent être impliqués par cette blockchain. C'est-à-dire, on va dire que le web a permis la communication entre tout le monde maintenant, enfin tout le monde, beaucoup de gens sur la planète sont connectés, on échange tout ce qu'on veut, les informations, des données, des images, etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr de cette transaction, je l'envoie, est-ce qu'elle est bien reçue ? Est-ce que l'autre personne en face peut être sûre qu'il l'a validée, etc. Et cette transaction peut être juste quelque chose de futile ou quelque chose de monétaire ou quelque chose qui a un acte, effectivement, de propriété, enfin tout ce qu'on veut en tant que tel. Tout ce qu'on veut, même la certification d'une œuvre d'art, par exemple. Et donc la blockchain, c'est quelque chose qui, se basant sur le principe du web, permet de certifier les échanges. Je vous dois 100 euros, la blockchain va permettre de valider que je vous les ai bien payés et que personne ne pourra le contester. Avant, j'étais obligé de passer par ce tiers de confiance qui pourrait être, dans ce cas-là, un établissement bancaire. La blockchain va dire non, M. Poyot a payé 100 euros à M. Soumier, personne ne veut le contester, ni vous, ni moi, entre guillemets. Donc les chances sont effectivement énormes. Parce que, et M. Poyot et M. Soumier sont d'accord, ils l'ont mis dans ce grand registre qui est tenu en fait par des millions d'ordinateurs, Christian. C'est la foule qui en fait garantit que ce contrat a bien eu lieu, qu'il est accepté par les deux parties. Et c'est la foule qui fait que personne en fait ne pourra l'attaquer, ce contrat. Exactement, c'est la multiplicité des chaînes, des blocs de chaînes, qui fait que ça permet de fonctionner. Et alors quand on va plus loin, ça peut poser des questions beaucoup plus larges en termes d'échanges, du rôle de l'État. Parce que l'État, finalement, est omniprésent, surtout en France, mais dans tout un tas de transactions. Avec la blockchain, on dilue cette notion d'État et on peut faire des échanges, bien sûr, entre pays, enfin, entre personnes de pays étrangers, etc. Donc ça va aussi beaucoup plus loin. C'est pour ça, encore une fois, que le MEDEF, il faut lui s'y intéresser parce qu'on a plein de buzzwords dans ce monde de la transformation digitale. Certains sont plus ou moins consistants. Nous sommes intimement persuadés que la blockchain est vraiment un sujet majeur dans lequel il faut s'impliquer. Et au passage, d'ailleurs, la France, une fois de plus, est plutôt bien positionnée parce qu'on a des chercheurs de renommée internationale, qu'on a beaucoup de startups sur le sujet, etc. Donc surtout, ne ratons pas le train. Ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner nos vies là, demain matin, mais après-demain et après-après-demain, on en est tout à fait convaincus. Une phrase que j'ai retrouvée en préparant l'ensemble de cette journée, là, très régulièrement. On est devant la blockchain aujourd'hui comme devant l'Internet il y a 30 ans. Vous validez ça ? Oui, 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 tout à fait. En tout cas, moi, j'en suis intimement persuadé. En tout cas, il faut absolument que... Oui, oui, c'est une révolution majeure. Encore une fois, on a eu le papier. Après, on a eu la transmission du papier. Et là, on valide la transmission entre les gens. C'est, encore une fois, une manière de valider tous les échanges sur Internet qui ne font évidemment que grandir et exploser en ce moment. Je crois qu'on peut dire que la blockchain, c'est une base de données décentralisée, répartie, et qui comporte l'historique de toutes les transactions, de toutes les informations. C'est historisé et on a l'accès libre à toute cette information, tout l'historique. De toutes les transactions de la planète. Tous les contrats qui sont passés d'une manière ou d'une autre sur la planète et dont ceux qui ont réalisé ce contrat ont voulu les placer dans la blockchain. Voilà, dans la blockchain en question. Vous avez plusieurs blockchains. La plus connue, c'est celle qui sous-tend le bitcoin, la fameuse monnaie numérique. Et donc, dans un bitcoin, c'est comme si vous aviez une pièce de monnaie et vous retournez la pièce. Et dans la pièce, vous avez l'historique de tous ceux qui ont touché la pièce, tous ceux qui ont eu cette pièce entre leurs mains. Et la blockchain, c'est ça, appliqué au bitcoin, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est inviolable ? C'est inviolable parce que, en fait, ce qu'il y a derrière la blockchain, c'est des mécanismes de chiffrement, des mécanismes de calcul mathématique qui sont éprouvés depuis des dizaines d'années. Il y a ce qu'on appelle le hash, l'empreinte numérique, etc., qui sont prouvés mathématiquement. C'est une question de puissance de calcul. La blockchain, c'est l'association des technologies mathématiques de chiffrement, l'architecture Internet et la force de la multitude. Finalement, la blockchain, ce n'est pas une nouvelle technologie comme ça qui sort du chapeau. C'est un agencement extrêmement habile qui a été fait en 2007-2008, des technologies déjà éprouvées, l'Internet, le chiffrement, etc. Et c'est ça la force, c'est cette intégration de technologies qui fait cette innovation. Est-ce que ça peut changer, alors, pratiquement, ce sur quoi vous travaillez ? On va rentrer dans le dur. Vous travaillez avec EDF, vous travaillez avec PSA, par exemple. Oui. Racontez-nous ce qu'ils cherchent. Alors, d'abord, toutes ces entreprises, ce n'est pas n'importe qui, c'est des très, très grandes entreprises de classe mondiale, ont décidé, il y a à peu près six mois, un an, de commencer à mettre les mains dans le cambouis et d'y travailler. Bon, elles font des activités chez elles et elles ont décidé de faire une partie de ce travail avec nous parce qu'on leur permet de mutualiser les compétences, de travailler avec la recherche académique sur le plateau de Saint-Clé. Alors, PSA, ils commencent à travailler des cas d'usage. Ce qui est important, c'est de partir, ce qui a été dit par Christian Boyau, des cas d'usage. C'est pour faire quoi ? Et puis, on essaye, on voit si ça marche et on essaye de résoudre les problèmes techniques. PSA a le premier cas d'usage. C'est un cas d'usage que je l'ai trouvé très intéressant. C'est le carnet d'entretien du véhicule. Savez-vous, Stéphane, qu'il y a plus de 20% aujourd'hui de fraude sur le kilométrage des voitures d'occasion ? Et on ne parle que du kilométrage. Mais maintenant, vous avez une voiture qui doit être, elle doit avoir des mises à jour logicielles régulièrement. Il faut bien faire ses révisions, etc. Vous pouvez faire votre révision dans n'importe quel garage. Quand vous vendez votre voiture, comment l'acheteur va avoir confiance lorsque vous allez lui présenter le carnet d'entretien ? Bon, on n'a pas forcément très confiance. Eh bien, l'idée de PSA, c'est de dire, si on mettait ces informations dans une blockchain qui permettrait justement à partager l'information entre tous les acteurs, les différents garages, la concession Peugeot, les autres, des acteurs qui, a priori, n'ont pas de raison de se connaître ni de se faire confiance. Mais justement, la blockchain permet à des acteurs qui ne se font pas confiance de se faire confiance, justement. C'est ça toute la force de la blockchain. Donc, on mettrait ces informations dans une blockchain et comme ça, on aurait la confiance suffisante pour dire, oui, cette voiture, elle a bien fait 35 000 km, elle a bien fait ses révisions. L'impact business, parce que c'est ça qui compte, ça veut dire que vous augmentez la valeur de revente du véhicule et du coup, vous, en tant que PSA, vous pouvez vendre votre voiture neuve plus chère. Alors, reprenons encore l'exemple du bitcoin. Le bitcoin a été créé par des gens, croit-on savoir, parce qu'on ne sait jamais vraiment, qui voulaient finalement s'affranchir des banques centrales, des politiques monétaires. Voilà, on voulait une monnaie stable, s'affranchir des États. À partir du moment où ces contrats, là, dont on parle, on parle d'un quartet d'entretien d'une voiture, mais on peut parler du cadastre, par exemple. Complètement. Ces contrats sont validés par la foule. Est-ce qu'à un moment, elle ne va pas avoir une puissance supérieure à celle des États ? Est-ce que la blockchain ne nous emmène pas vers cette... Alors, bien évidemment, c'est une question qui fait d'ailleurs rêver certains. Il y a un côté un peu idéologique dans la blockchain, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que la blockchain va transformer effectivement nos opérations, un peu comme Internet l'a fait. On va découvrir ça au fur et à mesure. Je pense que les États vont avoir un rôle de régulation et les grandes institutions publiques. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vient de signer un partenariat stratégique avec la Caisse des dépôts pour les aider à définir les conditions d'industrialisation. On travaille aussi avec l'ADSI. Donc, moi, je pense que le sujet, ça va être la gouvernance de la blockchain. Ça va leur échapper, forcément. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que je pense qu'il y aura des blockchains de différents types. Il y aura probablement des blockchains, en tout cas pour les premières années, privées, des blockchains publiques. Aujourd'hui, le cloud, c'est un peu comme le cloud il y a une dizaine d'années. Il y a encore du cloud privé, du cloud public, du cloud hybride et les acteurs maîtrisent. Voilà. Donc, je pense que... Mais vous avez raison, l'État doit s'y intéresser et je crois qu'il le fait. Dès l'année dernière, il y a déjà une loi qui a permis certaines expérimentations dans certains domaines financiers pour la blockchain. Et moi, j'appelle de mes voeux que le nouveau gouvernement permette encore des expérimentations et laisse un petit peu le marché découvrir toutes ces applications et ces innovations. On est devant la blockchain aujourd'hui comme devant Internet il y a 30 ans. Sauf que vous venez de me parler du cloud. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu intégrer très, très vite. C'est-à-dire, l'accélération est telle qu'on n'aura pas 30 ans pour se faire à la blockchain si elle a la même puissance qu'Internet. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que c'est la loi de Moore qu'il y a derrière. C'est la loi de Moore qui continue. Et il faut se rappeler que la loi de Moore, c'est une loi exponentielle. Alors, en tant qu'être humain, on a du mal à comprendre ce que c'est que la loi exponentielle. Ce n'est pas une loi linéaire. Donc, la loi exponentielle, c'est une courbe comme ça. Et donc, la blockchain, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a 30 ans, au début d'Internet, il y avait quand même plein d'obstacles qu'on voyait, qui étaient compliqués. On ne savait pas trop comment on allait les résoudre. Et avec la blockchain, il y a un aspect, c'est pour les initiés. Et il y a des problèmes techniques avec Bitcoin, le nombre de transactions qu'on peut faire, par exemple, à la minute comparé à ce qu'on fait avec le système bancaire actuel. Donc, on voit bien qu'il y a des obstacles. Mais disons qu'avec Internet, à l'époque, je ne sais pas si là-dessus les auditeurs se souviennent, mais rien que se brancher Internet avec un modem, c'était quand même quelque chose de compliqué. Tout à fait. Aujourd'hui, on se connecte à Internet, on ne s'en rend même plus compte. Tout est connecté, tous les objets deviennent connectés. Donc, on a vraiment passé un cap. Donc, déjà, il y a cette similitude. Il n'y a pas que des problèmes techniques, il y a aussi des problèmes de crédibilité. Si on met en place un contrat ou que deux personnes se mettent d'accord pour un échange de valeurs, qu'est-ce qui fait que, devant la loi, on est sûr que ça aura bien lieu et que ça aura une valeur visée de la loi ? Donc, il y a aussi ce genre de questions. Certification. Tout à l'heure, votre intervenant citait l'exemple de PSA avec une voiture qui permet de tout tracer. Mais donc, du coup, se pose la question de l'équipement. Il faut que l'équipement soit quelque part certifié. Si les données qui sont enregistrées ne sont pas fiables et que ce qui permet d'accéder à la blockchain n'est pas quelque chose qui a été certifié, la confiance ne sera pas acquis. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser et étudier et voir comment acquérir la confiance. Et donc, ça vous fait dire quoi ? Ça vous fait dire qu'il y aura toujours besoin d'un tiers de confiance pour valider ce qu'il y a dans la blockchain ? C'est votre sentiment aujourd'hui à ce stade de votre ordre ? Un tiers de confiance ou en tout cas une expertise. Et par exemple, ce qu'apporte l'assureur, c'est cette expertise. On peut prendre l'exemple d'une inondation où on va dire vous êtes inondé via un contrat blockchain. Vous allez avoir peut-être tout de suite l'assistance. Et après, donc, le passage de l'expert qui va évaluer justement les dommages. La blockchain, on va dire, va peut-être fluidifier. Mais elle ne va pas apporter de l'intelligence pour justement estimer les dommages et voir comment gérer au mieux la situation. Donc, du coup, l'expert, on va dire, sur le terrain est toujours utile et apporte quelque chose. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quels sont les cas d'usage. Mais après, d'aller sur le terrain pour échanger avec nos agents et leur dire, ben voilà, on imagine ça comme cas d'usage, comme technologie. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que le client, il va comprendre le bénéfice ? Donc, c'est quand même tout ce travail-là qu'on essaye de faire. Il ne peut pas le comprendre aujourd'hui, le bénéfice, Olivier. Il faut quand même vraiment plonger au cœur de cette blockchain pour commencer à en saisir, ne serait-ce que le mode de fonctionnement. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais disons que c'est dès maintenant qu'il faut embarquer tout le monde. Si vous ne travaillez qu'en chambre, en travail spécialiste, tout le monde sera d'accord. Vous allez trouver ça génial. Mais il faut quand même tout de suite le confronter au terrain pour se rendre compte de quelles sont les expérimentations qu'on pourrait faire qui vont permettre déjà de mieux appréhender la technologie. Donc, concrètement, attendez, attendez, parce qu'Olivier, ce que vous faites, donc encore une fois, pour Generali, j'ai une idée, un cas métier, on va dire comme ça. Déjà, le métier d'assureur est suffisamment complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai un cas métier sur lequel la blockchain pourrait avoir une influence. Je vais aller voir tel ou tel agent sur le terrain, tel ou tel agent Generali qui est au contact du client. Il faut commencer par lui expliquer la blockchain et ensuite seulement, vous lui demandez si ça peut avoir un impact et comment lui, il voit ça dans son quotidien. Oui, on va dire grosso modo oui, mais disons que ce qu'il faut voir, c'est qu'on le fait pour une démarche sur le digital d'une façon générale. Donc, c'est toute l'entreprise qui essaye de se cultiver, même tous les assureurs qui essayent de se cultiver sur le digital et d'embarquer tout le monde pour justement être à même de mieux comprendre les impacts que ça. Donc, la blockchain, c'est un des sujets étudiés, mais il n'y a pas que celui-là. C'est comme devant Internet il y a 30 ans. Si effectivement, c'est une révolution technologique, on n'aura pas 30 ans pour s'y préparer. L'accélération est telle qu'il faut s'y préparer maintenant. Oui, non, mais très exactement. Après, si la blockchain, on va dire, c'est juste fluidifier les process, évidemment, c'est un gain, ça a simplifié la vie, ça a très bien. Mais là où il y a une description et c'est là où on va dire que le parallèle avec Internet, on peut le faire aussi, c'est qu'à l'époque avec Internet, l'information finalement, elle est devenue accessible tout de suite. Enfin, tout de suite et en direct. Plus besoin quelque part de télé, de radio. Ce n'est pas pour autant que ça a disparu. Mais aujourd'hui, on peut chercher l'information directement par Internet. Là, on va pouvoir échanger de la valeur avec la blockchain, justement, directement, sans forcément avoir un tiers de confiance. Et c'est ça qui change vraiment les choses. Sur Internet, c'est développé par exemple tout ce qui est développement open source. Donc, le collaboratif qui permet d'avoir un programme comme les navigateurs Firefox, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, qui permet juste ce qui est fait de façon, on va dire, gratuite, collaborative. Mais faire un programme de qualité et qui est distribué partout dans le monde, gratuitement, ça demande une gouvernance. Et tout le sujet sur la blockchain, c'est comment est-ce qu'on va créer des gouvernances autour de cette économie collaborative. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.